C'est Sparta ! Enfin qu'il y a eu un bug là, et puis que j'ai libéré les galariens. On s'est arrêté ici, j'avais répondu à l'autre, elle avait demandé qu'est-ce qu'il se passe ? Et puis moi je leur ai dit, piatch, j'ai buté tous tes hommes, il fallait pas les recruter chez Lidl. Et donc, comme vous l'avez remarqué, j'ai mis ma nouvelle intro. Oui, il y en a certains qui m'ont dit, oh elle est trop classe, elle est trop classe. Et puis moi je leur ai dit, c'est normal. Grunt. N'essaye pas de faire des choses en douce avec Miranda, s'il te plaît. Vous faites quoi alors ? On est par là ce bido ! Oh l'autre, elle a aucun aspect. Je vous ai dit qu'il n'y aurait aucune vidéo pendant les vacances, enfin pendant la semaine qui suit. Parce que, actuellement, j'ai une personne de ma famille, comme j'ai déjà dit, qui ne sait pas que je fais des vidéos. Qui me chérile tellement dans la gueule. Si ça va, parce qu'il trouve que c'est une perte de temps et que je devrais trouver des meilleurs trucs. Et voilà, donc j'en profite que tout le monde est parti pour vous faire une petite vidéo. Voilà, de toute façon, c'est pas vous qui allez vous plaindre, à vous, tant qu'il y a des vidéos. Hein, c'est cool, hein. Enfin, tu sais ça, tu vois, vous preniez, vous preniez mal. Bon, ensuite, là, on va y aller, alors. Avant, t'étais un mecha, puis tu t'es pris un Shepard pendant le genou. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième partie. Je sais pas s'il y aura une troisième partie, mais je crois pas. Fait que là, on est à la fin. Voilà, si vous vous rappelez pas, c'est la mission de l'OET de Tenkrios. C'est quoi ce truc ? C'est une mitraille de dégâts. Et on va pirater. Est-ce qu'on est des pirates ? Pirates ? Non, mais t'es sérieux ? Je t'en foutrais, moi. Non, putain, plus qu'une tentative de... Oh, ta grand-mère qui s'use des bites en enfer ! Désolé. Il y a plein de 3 minutes de vidéo, je dis déjà... Wesh. Ils nous ont repéré. Evidemment qu'ils nous ont repéré. Le pouvoir du booty. En même temps, ils ont grillé tes bouclés et si t'as acheté pas tes bouclés chez Leader Price. J'en connais une qui a l'habitude de s'empruntre plein dans l'équivalent. Et non, je parle pas de Miranda après. Mais qu'est-ce que vous attendez ? Tuez-les ! Tiens ! T'as tiré les couilles ? Moi, je m'attarie. T'as tiré les couilles ? Fais le char ! Surcharge, activez. C'était les drones de la dernière chance ! Qu'est-ce qui vous a pris de vous engager ? Je sais pas, peut-être que t'étais sous-acide et t'as engagé les premiers... Je n'ai plus l'attention ! Meurs ! Éclifiez-vous pour s'allier pas ! Oh, comment je te bourre ! Je te bourre, 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 bourre... Bourre, bourre... Comment je l'ai bourré ! Ouais, on va arrêter les conneries. Ouais, je vous laisse cinématique. Attendez, avant de me tuer, dites-moi qui vous a recruté. A vous de me le dire, personne, tu ne le sauras jamais ! Alors comme ça, c'est lui qu'on recherche. Bien ! Déjà, bonjour. Ensuite, c'était très stylé. Voilà, faut le dire. J'ai mis le mec qui craque la nuque. Je ne sais pas si vous avez joué à Dining Light ou vous avez suivi le truc avec Fanta et Bob. Oui, de la pub. Maintenant, ça me fait marrer à chaque fois qu'on craque la nuque. C'est bon, c'est fini. Pour ceux qui n'ont pas encore fait le jeu ou qui sont en train de le faire, j'espère que je ne vous ai pas spoilé. Ensuite, ben voilà, t'sais, vous m'ignorez. T'sais, je peux vous parler. T'sais déjà, bonjour, c'est coucou, je viens en paix. Je viens en paix avec le signe de Star Trek. J'aimerais vous parler. Pardonnez-moi, mais même les êtres les plus abjects ont droit à une prière pour leur âme. Ok, bon, pas la peine. Vous pensez vraiment qu'elle mérite tant de considérations ? Je ne prie pas pour elle, je prie pour moi. Peut-on vraiment juger une personne sur ses actions ? Prenez votre cas, par exemple. Toute cette violence, tout ce chaos. J'ai été curieux de voir jusqu'où vous iriez pour me trouver. Eh bien, me voici. J'ai été curieux de savoir jusqu'où vous iriez pour me trouver. Bof, pas très loin, j'ai juste buté une bonne cinquantaine d'êtres humains et au moins 30 mécas. Je les ai privés de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs copines, de leurs payes, de leurs... Voilà quoi. Après, je suis un mec cool. Je suis un mec cool. Mais vous les avez privés de leur famille, de la vie et tout le bordel. En même temps, ils ont un peu tiré sur moi, donc... Voilà quoi. Si ils tirent dessus, tu ne vas pas les inviter à prendre le thé. Oui, je vais vous parler, mais... Comment avez-vous su que j'étais là ? Disons que vous n'avez pas fait preuve de beaucoup de discrétion. Pour ma part, si je dois combattre des gardes, c'est que j'ai commis une erreur. Et j'en commets rarement. Vous avez perturbé mes plans. Mais en fin de compte, votre intervention m'aurait été très utile. Je veux dans mon équipe, tout de suite ! Bon, assez bavardé. J'ai besoin de vous pour une mission. Vraiment ? Les récolteurs, vous connaissez ? De réputation, oui. Ils ont attaqué des colonies humaines pour enlever leurs habitants. Freedom's Progress est la dernière en date. Je vois. Je veux les retrouver. Pour attaquer les récolteurs, vous devrez passer par le relais Oméga-4. Aucun vaisseau n'en est jamais revenu. Bah, il y a un début à tout, hein. Puis, en même temps, pénétrer là où personne n'est jamais allé. C'est ma spécialité. Dans ce cas, on sera les premiers. Si, je comprends bien. Vous me demandez de vous accompagner dans un endroit dont personne n'est jamais revenu pour arracher des humains que je ne connais pas, des griffes d'aliens mystérieux. C'est bien ça. Oui, en gros, c'est ça. Ce contrat devait être le dernier. Je suis mourant. Mourir m'est bien égale, mais je peux encore aider vos colons. T'es malade ? Bon, on s'en fout. Désolé, je ne savais pas. Je peux faire quelque chose ? Vous m'offrez une chance de racheter mes crimes. C'est déjà beaucoup. L'univers est un endroit sombre. Avant de mourir, je voudrais y apporter un peu de lumière. Trop d'innocents sont morts aujourd'hui. Je n'ai pas été assez rapide et ils ont souffert par ma faute. Je dois me racheter. J'accepte Shepard. Et pour vous, ce sera gratuit. Oh, mais quelle gentillesse, quelle gratuité ! Franchement, il est gentil. Ils ont dit merci qui ? Merci Tane ! Et là, tout le monde dit merci Tane ! On m'a raconté des histoires impressionnantes, Kryos. Je suis sûr que vous serez un atout pour l'équipe. A condition que j'arrive à laisser un assassin surveiller mes arrières. J'ai accepté un contrat. Mon bras appartient à Shepard. Vous, je sais pas, mais moi, ma loyauté va au-delà de ma paye. Ok, euh... T'sais, si tu veux passer la journée à discuter de la taille de vos engins, c'est plus loin parce que... Voilà quoi. Lui aussi, c'est évident. Il effectue cette mission gratis. Qu'est-ce qu'il vous prend ? J'aime pas les mercenaires. Un assassin, c'est comme un mercenaire, en plus précis. Un assassin est une arme. Ce n'est pas l'arme qu'il choisit de tuer, c'est celui qui l'utilise. Où dois-je installer mes affaires ? Je préférerais un endroit sec dans la mesure du possible. La zone près des systèmes de survie sur le pont résidentiel est légèrement plus aride que le reste du vaisseau. Ah, une... Ah, merci bien. Il paraît très courtois. Une paire de bras en plus, ça ne s'orfuse pas. Il ne ressemble pas au profil type d'un assassin. Je pense qu'il va vous surprendre. Ouais, ou pas. Et voilà ! L'assassin a gagné votre équipe. Franchement. C'est bon. C'est bon. Faut... 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 Comme ça je pourrais les former... Faut... 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 Comme ça je pourrais les former. Bon, Keyline, au moment tu a un truc à me dire, toi. Les deux peut-être Comme un équipage Le livrier lui a touché un mot, elle est dans la salle des machines. Autre chose commandant ? Ce sera tout. Si vous avez besoin de quelque chose, je reste ici. L'homme qui veut vous parler dans la salle de debriefing commandant. Oh god damn it, non ! Non, non ! Vous vous dites mais WTF, WTF, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il dit ça ? Vous allez voir. J'aime pas. Bon il n'y a aucun nouveau message. Si Tali veut que je lui touche autre chose, je ne fais pas retendre. Tali ne m'a jamais fait de l'effet. Je ne sais pas pourquoi tout le monde dit Tali, Tali, Tali. Excuse, pour moi, on va parler sérieux, ça ne me fait aucun effet. C'est moi aussi. Oui, vous avez bien entendu. Les nouveaux renforts de blindage ont complètement niqué les profils gravimétriques. Mais les moteurs sont au poil. J'ai recalculé les coefficients de Gilborn et réglé les admissions antérieures sur les stabilisateurs du deuxième palier. Ouais, c'est ça. Raconte-moi des trucs crades. Je les adore ces deux-là. Je les adore. Ouais, ma petite Tali-Tali. Shepard, j'ai un problème et vous pourriez m'aider à le résoudre. Mais avant ça, je dois m'assurer d'une chose. Je dois savoir si je peux vous faire confiance. La sécurité de la flotte est en jeu. Cerberus ne doit pas être impliqué. J'ai besoin des détails. 28 cm. Quoi ? Bah oui, je fais 28 cm. Ah, mais je ne parlais pas de ça. Ah, ok, autant pour moi. Accordez. Si nécessaire, je contacterai l'homme trouble pour m'assurer qu'il n'intervienne pas. Inutile. Vous n'auriez droit qu'à un récital de mensonges. Votre parole me suffit. Je viens de recevoir un message de la flotte nomade. La commission de l'amiroté m'accuse de trahison. J'ai peur, Shepard. Putain, j'ai peur, Shepard. Je joue très bien la petite femme Aline en détresse. Et puis toi, le beau, grand viril homme héros de l'aventure qui va me secourir. Hum, on fait quoi alors ? Que se passe-t-il quand un carien est accusé de trahison ? L'accusé est entendu en audience. Et les membres de la commission de l'amiroté font office de juge. Mon père siège à la commission. Il devra se récuser. Je n'ose pas imaginer dans quel état d'esprit il est en ce moment. La sentence pour trahison et l'exil. Si je suis condamnée, je ne pourrai jamais revenir. Hum, je vous aiderai. Bon, allons rejoindre la flotte. Je m'apprêtais à réserver une place sur un autre vaisseau. Je ne pensais pas que vous trouveriez le temps de m'aider. Merci Shepard. Je vais programmer le Normandie avec les coordonnées actuelles de la flotte. Les amirots doivent nous attendre. Donc dans le prochain épisode, je vais faire un sondage pour savoir quelle mission vous voulez que je fasse. L'homme trouble veut vous parler dans la salle de débriefing, commandant. Moi aussi je t'aime. Changement de programme, commandant. Message urgent de l'homme trouble. Je vous le passe dans la salle de transmission. Bon, bah finalement le sondage est reporté. Et je vais pas pouvoir aller farmer des ressources. Bon, vu que ça se passe mal, qu'il est déjà 20 minutes, je propose qu'on se laisse là. En tout cas, vous rencontrez Ethan Krio, c'était pas mal. Franchement, je l'aime bien moi là, c'est ça. Je suis plus guerrier comme Grunt, mais bon. Bon, sinon, je vous laisse. Je vous dit bonnes vacances, bon week-end. Bonne vacances, bonne semaine pour ceux qui sont encore en cours. Courage, je pense à vous. Une pensée pour vous. Et bientôt, vous serez en vacances. Ne vous inquiétez pas, je vous fournirai toujours des vidéos non-stop de la semaine prochaine. Donc, sur ce, ne vous en faites pas. Bon, sinon, Shepardy se demande, mais c'est bon, il fait quoi là ? Il arrête la vidéo ? Il arrête pas ? Ah, on est perdus, qu'est-ce qu'il fait ? Ah ! Sur ce, je vous laisse, pour garder la forme. Vive les pandas, à moi les chinois, et bisous bisous ! Surtout, filles les bisous !